Ok, alors vite fait, si vous connaissez déjà un peu, un petit récap des types en JavaScript, on a les booléens, les nombres et les strings, qui sont les trois types primitifs. On a aussi undefined, null, qui permettent de représenter non existants, quoi. Je vous conseille de jamais utiliser null, donc on va rester sur undefined. Alors, les nombres sont juste les floats, on n'a que les floats, donc c'est à dire que c'est le même type partout, il n'y a pas de conversion de type de nombre, etc. C'est un truc complexe, c'est que du float avec les problèmes de précision qu'on a. Du coup, sur les floats, si vous ne le savez pas, renseignez-vous, donc c'est à dire qu'on ne peut pas compter sur la partie après la virgule comme étant méga précise. Si on fait des divisions, on va avoir des légères différences. Donc en fonction de la précision que vous avez besoin dans vos calculs, les floats peuvent être problématiques. Pour le monétaire, si vous avez des calculs d'argent, il est recommandé de changer l'unité dans laquelle vous allez calculer, de compter en centimes plutôt que de compter en euros, par exemple. Parce que si vous comptez en euros directement, vous allez avoir une imprécision au niveau des centimes et pouvoir perdre un centime à chaque fois dans certains calculs, ce qui va vous faire chier quand même assez vite. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Les strings, on a trois façons de les représenter avec les single cotes, les doubles cotes ou la cote, je ne sais pas comment elle s'appelle, la backtick. La backtick, voilà. La backtick a comme spécialité de pouvoir... Qu'est-ce que... Tac, 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 si je fais... Je ne suis pas sûr dans quel ordre ça se fait, je vais mettre des parenthèses. Je ne sais pas, je vais faire un truc. Pardon. Donc, la backtick, ça permet d'avoir des apostrophes et des doubles cotes dans votre string sans avoir besoin de rien d'escape. Et ça permet aussi de faire un dollar crochet. Et entre le dollar crochet, on peut mettre une expression du javascript, un appel de fonction, ce qu'on veut. Ça va être converti en string et mis dedans, le résultat. Donc là, par exemple, il nous prend le texte 20, auquel j'additionne avec les nombres. Donc, quand on fait une addition de texte avec des nombres, il convertit les nombres en texte et les concatène. Donc, il nous fait addition 10 plus 5, 15. Il ajoute avec le caractère 20. Ça nous fait 2015. Et tout ça est mis entre deux cotes. Tac, tac. Ce qui nous donne, en fait, ce texte-là et ce texte-là, c'est exactement le même. Parce que là, il y a une opération qui est inclue dedans. On peut faire, on peut en mettre autant qu'on veut. On peut faire des choses assez complexes dedans. J'aurais pu sauter des lignes ici. Ça marche. C'est possible. Enfin, c'est très souple. C'est vraiment pratique. Voilà. Donc ça, c'est les types de base, les types primitifs qu'on va utiliser en javascript. C'est bien, c'est bien.